Nous avons présenté dans une précédente vidéo le concept d'itérateur. Nous avons montré que ces itérateurs sont extrêmement puissants. Ils peuvent être utilisés par les boucles forts, ils peuvent également être utilisés par les fonctions map et filter. Nous allons voir dans cette vidéo une nouvelle manière d'exploiter la puissance des itérateurs, c'est ce qu'on appelle la compréhension de liste. La compréhension de liste est le moyen le plus simple, le plus puissant, le plus efficace de traiter des objets qui ont des itérateurs, de faire des opérations sur des objets qui ont des itérateurs. En particulier, les compréhensions de liste remplacent totalement, peuvent complètement remplacer les fonctions map et filter. Ouvrons maintenant un terminal interactif pour commencer à jouer avec la compréhension de liste. La syntaxe de la compréhension de liste est simple, naturelle et intuitive. Comme on veut obtenir une liste, on va commencer par ouvrir un crochet. Ensuite, dans notre compréhension de liste, on va écrire l'opération que l'on veut exécuter, par exemple, x au carré. Et ensuite, on va dire quel objet doit parcourir la variable x. Donc on va dire for x in range de 10. Je ferme mon crochet, ma compréhension de liste est terminée, et je vais obtenir une nouvelle liste qui va me prendre les carrés de x pour x dans la liste allant de 0 à 9. Et j'obtiens donc effectivement cette nouvelle liste. Donc, n'ont pas encore une fois cette syntaxe extrêmement intuitive, relisons cette compréhension de liste. Je veux une liste pour x au carré lorsque x est dans range de 10, ou lorsque x parcourt range de 10. Dans une compréhension de liste, on peut également ajouter des tests. Donc regardons comment est-ce qu'on ajoute un test dans une compréhension de liste. Rappelons ma ligne précédente, sauf cette fois, je vais aller par exemple jusqu'à 100. Et je vais rajouter un test. Relisons cette compréhension. Je prends les carrés pour x dans range de 100, et je vais rajouter un test. Si, if, x, la division entière de x par 7, est égale à 0. Ce qui veut dire si x est divisible par 7. Donc je vais obtenir la liste des carrés allant de 0 à 99 pour les valeurs qui sont divisibles par 7. Et j'obtiens mon résultat, la liste des carrés des nombres divisibles par 7 allant de 0 à 99. On voit donc qu'en une seule ligne, avec une syntaxe simple et intuitive, on peut faire des opérations extrêmement sophistiquées, appliquer des fonctions à des éléments d'une séquence, ou à un objet qui est un itérateur, et faire un tri également sur ces éléments, tout ça en une seule opération. Le temps d'exécution d'une compréhension de liste est toujours beaucoup plus rapide qu'une boucle fort. En particulier, il ne faut surtout pas croire qu'une compréhension de liste, c'est un simple raccourci à la syntaxe d'une boucle fort. C'est vraiment quelque chose qui est traité de manière complètement différente par l'interpréteur Python. Les compréhensions de liste sont donc toujours beaucoup plus rapides que les boucles forts, et souvent un petit peu plus rapides que les fonctions map et filter. Par conséquent, il faut toujours les utiliser. De plus, la syntaxe étant simple et intuitive, c'est vraiment un grand encouragement à utiliser ce type de structure. En fait, les compréhensions de liste ont rencontré un tel succès que cette syntaxe a été étendue au set et au dictionnaire. Dans les versions récentes de Python, on peut par conséquent faire des compréhensions de set et des compréhensions de dictionnaire. Ouvrons un terminal interactif pour jouer avec ces compréhensions de set et de dictionnaire. Commençons par créer une compréhension de set. Comme c'est un set, je vais délimiter ma compréhension non pas par des crochets, puisque le crochet est réservé aux listes, mais par des accolades. L'accolade étant réservé au set et au dictionnaire. Donc je vais prendre un set qui va prendre les cubes, i au cube, pour i, une range de 10. Donc c'est exactement la même syntaxe que précédemment. Je peux mettre une expression, i au cube, i au carré, n'importe quelle expression, je peux même appeler des fonctions, et je peux mettre des tests, exactement comme une compréhension de liste. Le fait de mettre des accolades, ça va transformer cette liste en set. Et donc j'obtiens bien un set qui va contenir les cubes des nombres allant de 0 à 9. Je peux également rajouter un test. Donc je vais prendre les cubes pour i allant de 0 à 99, si i est divisible par 11. Regardons le résultat. J'obtiens bien un set des cubes des nombres allant de 0 à 99 pour les nombres qui sont divisibles par 11. Comme j'ai un set, je peux donc faire maintenant des tests d'appartenance extrêmement rapides. Donc on peut très bien imaginer les applications puissantes de ce type de structure. Passons maintenant à la compréhension de dictionnaire. Prenons un exemple simple. Comment est-ce que je vais faire une compréhension de dictionnaire ? Je vais mettre une clé, deux points, une valeur, et j'utilise maintenant exactement la même syntaxe que précédemment, for i in range de 10. Alors vous pouvez noter que j'écris un dictionnaire qui a pour clé 0 valeur 0, clé 1 valeur 1, clé 2 valeur 4, clé 3 valeur 9, etc. L'intérêt de ce dictionnaire est extrêmement limité. En fait, la vraie puissance de la compréhension de dictionnaire n'est pas dans la création de dictionnaire de cette manière-là, mais dans la conversion de dictionnaires déjà existants. Regardons un exemple. Je vais créer un dictionnaire, D, qui va associer à des numéros, 1, 2, 3, deux points, des noms. Donc 145, c'est la clé, va correspondre à la valeur Eric. Et puis ensuite, je vais mettre un dernier numéro, 655, qui va correspondre à la valeur Jean. Alors, à quoi pourrait correspondre ce dictionnaire ? Par exemple, à des numéros de sécurité sociale qui correspondent à des personnes, à des noms de personnes. Donc, la clé, c'est un numéro de sécu, la valeur, c'est un nom. On sait que les dictionnaires sont optimisés pour l'accès à des clés. Donc, D, 2, 1, 2, 3, ça me retourne la valeur Marc. C'est optimisé pour ça. Par contre, quel est le numéro de sécurité sociale de Eric connaissant son nom Eric, mais ne connaissant pas le numéro de sécurité sociale ? Le dictionnaire n'est pas du tout fait pour accéder aux valeurs. Il est fait que pour accéder aux clés. Donc, je donne une clé, j'obtiens une valeur. Par contre, si j'ai une valeur, comment j'obtiens une clé ? Le seul moyen de faire ça dans un dictionnaire, c'est de le parcourir de manière itérative. Je parcours toutes les clés et quand je trouve une clé qui correspond à la valeur que je veux, je dis, voilà, c'était la bonne clé. Avec la compréhension de dictionnaire, je peux convertir mon dictionnaire pour que maintenant, les valeurs soient des clés et que les clés soient des valeurs en une seule ligne. Comment je peux faire ça ? De la manière suivante. Je vais créer un nouveau dictionnaire D2 qui va être égal à une compréhension de dictionnaire que je mets en tracolade. Donc, je vais prendre mon dictionnaire D2K. C'est une valeur D2K. D2K, c'est la clé. Donc, on voit que j'ai un dictionnaire qui va prendre comme valeur, comme clé, la valeur de mon dictionnaire D et comme valeur, la clé K. Et ensuite, je fais 4K in D. Je vous rappelle que les dictionnaires ont des itérateurs et que l'itérateur par défaut d'un dictionnaire, c'est celui qui parcourt ses clés. Donc, 4K in D, K va parcourir toutes les clés de mon dictionnaire. En une seule ligne, j'ai renversé mon dictionnaire. Les clés sont devenues des valeurs et les valeurs sont devenues des clés. Regardons maintenant mon dictionnaire D2, Jean, Éric et Marc. Il y a la question « Quel est le numéro de sécurité sociale d'Éric ? » J'ai qu'à faire un D2 de Éric et j'obtiens son numéro de sécurité sociale. Les compréhensions de liste, de set et de dictionnaire sont parmi les outils les plus puissants en Python. En effet, ils combinent l'exploitation de la puissance des itérateurs avec une syntaxe simple et intuitive. Vous serez amené à beaucoup utiliser ces compréhensions. Donc, n'hésitez pas à les pratiquer régulièrement et à les approfondir avec les compléments. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada